Une mise à jour des participants sur les outils modernes de la contractualisation publique-privé a été alors du jour de cet atelier qualifié d'utile et de pertinent par les élus locaux dans un contexte de mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. Les ressources de l'État ne sont jamais suffisantes parce que les besoins et les précautions d'organisation sont extrêmement élevées et il nous faudra recourir effectivement à un nouveau procédé. Et aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que les PPP. C'est la raison pour laquelle nous saluons l'actrice de cet atelier animé par des militants experts venant de France et qui nous ont permis de maîtriser de façon opérationnelle l'élaboration mais également la mise en route ou la mise en conduite d'un projet PPP. Toutefois, des préalables sont nécessaires pour une conduite efficace du PPP au niveau des territoires. Les collectivités locales ont besoin de s'entourer d'experts, de s'entourer de spécialistes pour justement pouvoir corriger cette asymétrie d'informations entre le public et le privé. Ils ont besoin aussi, surtout, quel que soit le niveau de compétence, d'identifier des projets qui sont des projets porteurs. Une méthodologie de conception et de conduite d'un partenariat public-privé basé sur les outils méthodologiques devant conduire au développement territorial a été bien appréhendée par les participants. L'objectif de cet atelier est de vous fournir une méthodologie de conception et de conduite d'un partenariat public-privé basé sur les outils méthodologiques devant conduire au développement territorial. Au terme de cet atelier, une des leçons apprises a été livrée par un des animateurs sur la modalité de contractualisation des collectivités territoriales par le truchement d'une forte intervention du privé. Le sentiment que l'on a au terme de ces trois jours de formation, c'est que rien n'est impossible. Le risque, c'est quelque chose qu'on arrive à contingenter dans le cadre des échanges avec un opérateur. Le principal risque, à mon avis, c'est de ne pas faire, c'est de ne pas prendre l'initiative. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on a réussi, je pense, à réaliser pendant cette formation, c'est de démontrer que les collectivités territoriales peuvent prendre l'initiative d'un certain nombre de projets tout en maîtrisant les risques de ceux-ci. Et ça, je trouve ça plutôt positif. Au total, cet atelier de partage constitue un palier supplémentaire dans l'action managériale des participants. Il ouvre des perspectives intéressantes en termes de maîtrise des enjeux de la maîtrise d'ouvrage et de l'appui à la maîtrise d'ouvrage des acteurs dans un contexte de mise en œuvre du PSE, où le privé a une belle carte à jouer. Merci. Merci.